Musique Oui, il y a un certain nombre de facteurs de décomposition de l'Europe judéo-chrétienne. Ça paraît évident, l'islam en fait partie, mais petitement. Je pense que ce qui va devenir après, peu importe, on sent bien que ça va être une espèce de cosmopolitisme, ce qui n'est pas très important pour moi, ce qui est plus important, c'est que nous commençons à préparer une civilisation transhumaniste. Et que si vraiment, il y a effectivement les gréco-romains qui ont rendu possible les judéo-chrétiens, il y a un moment de tuilage comme ça, l'idéologie woke, la cancel culture, contribue à détruire tout ça avec un certain nombre de théories, de thèses qui préparent le transhumanisme. Cette idée qu'il n'y a plus d'hommes, qu'il n'y a plus de femmes, que des petites filles de 8 ans ou des petits garçons de 8 ans peuvent dire qu'ils ont envie de changer de sexe depuis 4 ans. L'idée qu'on devrait pouvoir aujourd'hui, si on n'a plus le projet d'avoir un enfant, avorter quelques jours avant la date légale, avant le jour où peut-être certains enfants auraient pu naître. Cette idée qu'on peut acheter des ovules, des spermatozoïdes, qu'on peut louer des utérus, qu'on peut vendre des enfants. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît là nous montre que finalement le personnage qui devrait nous intéresser aujourd'hui, c'est Elon Musk, plus que le grand moufti de Jérusalem ou je ne sais quoi. Moi je crois toujours à la possibilité d'une assimilation. En disant, ce n'est pas systématique, si vous voulez, si vous montrez que vous avez le désir d'être français, alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème que pour ceux qui nous disent, sciemment, en étant délinquants, en le faisant savoir, en le signifiant par des comportements ou je ne sais quoi, qu'ils n'ont pas envie d'être français, pas envie de s'intégrer et que, comme dit Houellebecq, la France est un hôtel. Je pense qu'on blesse beaucoup de gens quand on interdit les prénoms d'origine étrangère. Parce que, c'est ce que j'ai dit avec le voile, je dis le voile pour moi, c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête qui est important. Et tout le monde connaît des gens qui ont prénommé leurs enfants avec des prénoms d'origine musulmane et qui sont très désireux d'être français. Parce que ça, je veux dire, c'est l'écume des choses. Et on peut blesser des gens parce que, je vous ai beaucoup entendu dire, que le père de Michel Platini, qui s'appelait Aldo, a appelé son fils, c'est une autre époque. Et je pense que vous êtes fidèles à votre enfance, je le suis aussi. Et d'autres peuvent être fidèles à d'autres origines, sans que pour autant, il soit interdit d'être français pour ces personnes-là. Quand le général de Gaulle pense à la question de la participation, il va lire qui ? Proudhon. Il lit Proudhon. C'est-à-dire que cette idée que les ouvriers ne sont pas des choses que la production peut être partagée. Et quand je dis souvent, alors, Zemmour, Zemmour, ceci, d'accord, moi, j'attends qu'Éric muscle le sombre à gauche. J'ai certains amis qui me disent, c'est une greffe chez lui qu'il faudrait. C'est pas... Quand le général de Gaulle doit gouverner la France, alors qu'il y a eu tellement de collabos, tellement de pétinistes, tellement de vichistes, tellement de girodistes, tellement de biterrandiens, etc., il y a un moment donné où il faut créer un mythe. Il crée le mythe d'une France résistante. Le mythe, ça suppose un jour une démystification, une démythologisation, et parfois on tombe de haut. Mais je crois qu'il y a plus de vertus à faire fonctionner les mythes rassembleurs, une espèce de poétique, lyrique, gaullienne ou gaulliste, beaucoup plus que la provocation, parce qu'on sait très bien qu'on ne gagnera jamais avec des gens qui ont juste envie, dans un texte de 40 pages, d'aller chercher deux mots, de pinailler sur les deux mots en disant, vous avez vu ce polémiste ? Que sait-il faire de la polémique ? Il ne sait faire que ça. C'est un polémiste. Donc je crois que dans un monde énervé, il est problématique d'utiliser la provocation. C'est un polémiste. C'est un polémiste. C'est un polémiste. correcte. C'est un polémiste. C'est parti !